Bonjour tout le monde, c'est Maddy, nous sommes toujours le samedi, je sais pas combien, le 3 février, allez, allez, on va dire que c'est le 3 février, parce que je connais bien le jour, mais la date, j'ai toujours du mal, ça passe tellement vite. Et donc je vais faire la question à un million que vous m'avez demandé des milliers de fois, j'exagère comme d'habitude, mais enfin très souvent, c'est quand est-ce qu'on va être débarrassé, est-ce qu'ils vont tomber, est-ce que le peuple va se réveiller, est-ce que c'est la révolution ? Bon, on va regarder, sachant que la réponse est quand même peut-être plus complexe que la question, n'est-ce pas ? Et que je ne vais peut-être pas avoir la réponse que vous espérez, parce que les choses sont compliquées. Bon, on va prendre le Béline, le Béline, pardon, le Béline, qu'est-ce que je vais vous prendre d'autre, moi ? Ben, pourquoi pas l'oracle des visions, tiens, ça peut être intéressant, je vais le prendre, si vous ne le connaissez pas bien celui-là, voilà. Ouais, c'est quoi ça ? On peut prendre le Divine Actu, ouais, on partit, allez, un petit coup de Divine Actu, ça peut être intéressant, attendez. Voilà, bon, alors on y va. Est-ce que le Gouve va tomber ? Et qu'est-ce qu'il va le faire tomber et quand ? Enfin bref, question compliquée, je dois dire, question ambitieuse même, j'ai envie de dire, question très ambitieuse. Bon, alors, est-ce que le Gouve va tomber ? Alors, je parle de la France, les Allemands, enfin en Allemagne, c'est encore autre chose, enfin, bref. Mais nous, on a un parti chez nous qui est très populaire, que le Gouve, d'ailleurs, veut absolument taxer d'extrême droite, alors qu'ils ne sont pas du tout, en fait. Mais bon, c'est celui qui dit qui y est, n'est-ce pas ? C'est un parti, en fait, qui défend vraiment les intérêts du peuple, qui nous a sauvé la mise, il y a déjà deux ans de ça, en empêchant la soupe d'être obligatoire, n'est-ce pas ? Donc, ouais, enfin bref, passons. Il y a une vraie opposition, quoi, d'accord ? Il y a une vraie opposition. En France, c'est compliqué, c'est chacun pour soi, c'est chacun milite dans son coin, ce qui est une erreur. Mais bon, reprenons. Alors, est-ce que le Gouve va tomber ? Est-ce qu'ils vont tomber ? Est-ce que le Gouve va tomber ? Ok. Le Bélin est neutre, donc pour ça, je le prends. Bon, pour l'instant, les honneurs et la méchanceté, bah oui, pour l'instant, ils ont les honneurs par rapport à leur méchanceté, ça, c'est clair. Pour l'instant, ils font ce qu'ils veulent. On ne pourra pas dire l'inverse, quand même. Et ils le font avec une méchanceté jamais vue. Alors, est-ce que le Gouve va tomber ? Il faudrait que j'y ruine, en fait. Ce serait l'idée. Ah, bah, voilà. Il suffit de demander, m'a dit. Ouais. Bon, alors, de la bagarre, de la bagarre. Ah, il y a des circonstances extérieures, là. Alors, la ruine. La ruine sur le Gouve. Oui, je savais que ça allait vous faire plaisir. Je savais que ça allait vous faire plaisir avec énormément de gens qui contestent. En fait, même à l'intérieur du Gouve, ils ne sont pas d'accord. Enfin, bref. Mais, il y a un truc intéressant, c'est la carte hasard. Alors, la carte hasard, c'est les circonstances extérieures que l'on ne peut pas contrôler. Bon. Ah ouais, bah, c'est la fin, hein. Bon, ben, vous savez bien que ça allait vous plaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Union, une union, mais une union en contre. À moins que ce soit une opposition. On peut y voir ça aussi. L'union des gens en contre. Le Gouve, les gens qui sont effectivement pas d'accord avec eux. Oui, on va dire ça comme ça. La trahison. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Le hasard et le cloître. Ah, ça se complique. Alors, attendez. Est-ce qu'il va tomber ? Oui, c'est la ruine. C'est la ruine, c'est la fin. Ça, tout à fait. En contre. C'est bien l'opposition, mais l'union des gens, l'union des peuples. Par contre, c'est là que c'est plus compliqué. Ça, c'est le monde des affaires. Trahison au niveau des entreprises. Trahison sur le monde des affaires. Mais les circonstances que l'on ne contrôle pas font qu'il y aura un enfermement. C'est-à-dire ? C'est là que ça se complique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui va être enfermé ? Le départ. Le passé. Le 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 le. Et réussite. Le le quoi ? Héritage. Héritage du passé. Les lois. La réussite et le départ. Le départ de qui ? Du gouve. Bon. En fait, c'est ce que je vois un petit peu. Plus ou moins. Oui, ils vont effectivement tomber parce que c'est la ruine et que ça ne peut plus fonctionner. Il y aura effectivement un départ de ces mauvais. Mais le hasard. Et ça, je pense qu'il va y avoir les circonstances extérieures. Extérieures qui vont jouer. Et c'est là où on va avoir besoin, pardon, d'approfondir. Alors, c'est quoi le hasard ? Qu'est-ce qu'il va faire qu'il tombe ? Et c'est là où on va demander à Thierry Marchetti. Ah ben, vous voyez, quand je vous disais qu'il y a une circonstance extérieure. La conquête du monde. Quelqu'un qui a les cornes. Quelqu'un qui a les cornes. Ouais. Quelqu'un, quelqu'un qui a les cornes. Oui. A priori, ce n'est pas une belle carte. C'est la carte de la séduction. Mais aussi de la manip. Bien, 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 bien. Il y a l'international qui s'invite. Il y a l'international qui va intervenir. Je suis à peu près sûre. Et c'est ça qui va faire tomber le gouve. Avec, évidemment, une ruine. Parce qu'ils ont réussi à assister la branche sur laquelle ils étaient assis. C'est nul. Ah ouais, non, mais ils ont fait fort. En fait, ils se sont dit, ouais, on va tout détruire pour reconstruire. Sauf que non, monsieur. Non, non, tu n'as rien compris. Et là, vous savez à qui je m'adresse. C'est que quand on n'a plus d'énergie, mais alors plus rien, on ne peut pas reconstruire. Donc, on ne peut rien faire. Bon, il y a quelque chose à laquelle on n'a pas accès, là. Une mise en pause. Ouais, alors cette carte, elle est plus compliquée. Bon. Là, c'est qui se ressemble, s'assemble un petit peu. D'accord. Un petit peu plus d'explication. Là, on a la créativité, l'imagination. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que c'est que ce hasard qui va intervenir. On va être privé de certaines choses. On n'a plus accès. Vous voyez, c'est trop loin. On n'a plus accès. D'accord. Pause. Les gens, éventuellement, qui se rassemblent à la créativité. Peut-être le système D. Parce que sans énergie, bon. Il faut qu'on se dépatouille. Et c'est quoi ce hasard ? Alors, le passé. C'est la fin du passé. C'est la fin d'un état. C'est la fin de quelque chose qui ne reviendra plus. C'est pareil, non ? Qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas si je veux l'avoir avec ce jeu. Finalement, le temps. Le destin, le temps. Et encore. Oui, il y a tout qui s'écroule. Là, c'est foutu, quoi. Tout qui s'écroule. Bon, je ne vais pas avoir la réponse avec le jeu. Mais il me dit bien qu'elle a fin du gouv. Mais il ne me dit pas pourquoi. Il me dit qu'il y a le hasard. Oui, je veux bien. Mais bon, c'est quoi exactement ? Alors, on va demander. Toujours pareil. Moi, je prends le Dixit parce que franchement... Ah oui, j'avais dit le Divin Actu. Oui, on va prendre le Divin Actu avant. Et après, on prend le Dixit parce que franchement, c'est un jeu qui donne tellement de situations possibles, qui me donnent toujours des idées. Bon, alors c'est quoi ce hasard qui va bien faire les choses ? Allez, on a un cinéma et le peuple. Oui, donc le peuple qui voit clair, je pense. Le peuple qui voit clair. Oui. Le peuple qui en a marre qu'on lui fasse du cinéma. Pourquoi pas. Ok. Je vais prendre l'autre paquet aussi. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Justice divine. Ah ben, des devoirs deux fois ! Alors ça, c'est incroyable. J'ai justice divine et protection divine. Oui, donc on va avoir un truc. On va avoir un truc. Allez. Alors, je ne vous dis pas que c'est tout de suite, par contre. On est d'accord. Ne me dites pas, oui, vous aviez dit que c'est possible que ce soit dans quelques années. Là, je regarde vraiment très, voilà. Soit très long terme, soit très long terme, oui. Parce que ça ne sera pas des jours au lendemain. Courage patriote. Agence de santé. Ah oui, agence de santé. Je pense que je sors là. Bon, il y a encore deux camps en présence. Il y a deux camps en présence. Alors, oui, on va avoir une partie de la population qui va refuser tout ce que les mauvais veulent nous mettre en place. Et donc, qui vont se battre. Alors, île Méditerranée, bon, on peut laisser. Alors, peut-être la Corse, pourquoi pas. Grève, manifestation. Moi, j'y verrais bien ça ici. Mon milieu, oui. En fait, si vous voulez, je pense qu'on est parti, là, pour des années de contestation. Il n'y a pas que cette année, en fait. La contestation, elle a commencé déjà en 2021, surtout. Bon, c'est là où on a vraiment refusé certaines choses. Donc, ce n'est pas nouveau. Ça fait déjà depuis plusieurs années qu'il y a des gens qui ne veulent pas certaines choses, certaines contraintes. Peut-être même encore depuis plus longtemps pour certaines autres catégories de population. Mais, ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. On est parti pour des années de contestation. Je le vois ici et là. Oui. L'agence de santé, c'est autre chose. Alors, explique-moi un petit peu ce qu'on pourrait avoir et qui ferait que le gouffre tomberait. De toute façon, on en rende deux. Voilà. Mystère. Ah ben, sympa. Je t'explique-moi, il me dit mystère. Ouais, il ne faut pas trop savoir non plus. Des drones. Bon, ça, c'est la surveillance qui va se mettre en place. Une séparation et la royauté. Ah ouais, je pense qu'il va faire là. Bon, OK. Est-ce que c'est les rois du château ou est-ce que c'est autre chose ? Je ne sais pas pour l'instant. Alors, mystère, drone. Bon, alors, ce que je vois, c'est une résistance. Effectivement, des actions de grève, de manifestation. Une population qui n'est plus d'accord ou qui n'est pas d'accord avec ce qu'ils veulent nous mettre en place. Une répression qui s'installe, sans surprise. Une séparation. On va regarder si c'est une séparation dans la population ou si c'est une séparation au niveau du gouffre. Ah, il y a l'autre qui arrive. Alors, lui, par contre, vous voyez, je le mettrais bien avec les agences de santé, lui. Le bill. Parce qu'il fait partie, effectivement, de l'équation. Oui. Parce que c'est lui qui est derrière tout ça. Enfin bref, pas que lui. Mais enfin, il est partout. Il est derrière l'OM que vous savez. Il est derrière... Il est derrière la nouvelle nourriture. Il est derrière les pic-pics. Enfin, il est partout, quoi. Hein. Il veut réduire la population. Celui qui dit qu'on est trop nombreux. Bref. Il est avec les mauvais de dévots. Bien. X. Ah, on a TweetTweet qui va jouer un rôle, là, apparemment. Alors, vous voyez, ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ressources. Oui. Belle carte. D'accord. Bon, l'hiver, on s'en fiche. Excusez-moi. Là, je ne suis pas sur une saison. Là, je suis sur le futur futur. Un homme brun. D'accord. Alors, la question, c'est toujours, qu'est-ce qui va faire que le gouffre va tomber ? Du sport. Oui, d'accord. Bon, ça ne bouge pas beaucoup, là. Me Too. Ah, il y a des histoires de scandale qui pourraient ressortir. Oui. La foudre. Bon. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Mise à pas, les grèves, les manifestations, la résistance, on a bien vu, d'accord, qui est une partie de l'équation. On a aussi très certainement Elon, un homme brun, avec X, qui va certainement intervenir puisque lui, que je n'aime pas particulièrement, je préfère vous le dire, a quand même, l'avantage de libérer l'information. Et ça, ce n'est pas négligeable. Alors, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'ai la carte mystère. Il y a, à mon avis, des mystères, des choses qui vont être révélées. Alors, est-ce que ce sont des scandales ? Est-ce que j'ai quand même la carte Me Too ? Est-ce qu'il y a des scandales bien croustillants ? J'ai quand même la carte de ressources. Après, j'ai la foudre. Bon, on va laisser Bill à ses ressources, enfin, ses agences de santé, plutôt. Et la royauté, ce n'est pas non plus. Qu'est-ce qui va faire que le goût va tomber ? Qu'est-ce qui va se passer ? L'Antarctique. Qu'est-ce qui se passe en Antarctique ? Il y a des labos là-bas. Oui. Et alors ? Un refus. Oui. Le Reset. Ah, ben, d'accord. Oh, non, ils ne vont pas nous le mettre. On remplace leur Reset, quand même. Et la Révolution. Voyez, en fait, vous avez les deux cartes. Le Reset. Ils vont essayer vraiment d'aller jusqu'au Grit Reset. C'est sûr. Mais, il y a aussi, on le retrouve ici avec Courage Patriote, des gens qui vont se battre. Donc, on est parti. Et c'est ce que je vois. On est parti. Pour des années de lutte. C'est pour ça qu'il n'y a pas la réponse là, qui est là pour demain. Non. Ça va passer par une lutte. Il va falloir résister. Alors, on a des ressources. On a des ressources. À condition de se grouper, quoi. À condition de se battre ensemble. Et de ne pas dormir. Parce que j'ai quand même le sommeil ici. Armageddon. Ah, carrément. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu nous sors ? Ah, j'ai Donald qui est sorti. Ouais. Et voyez, encore incendie, urgence. Oh là là là. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Vers quoi on est parti ? Yes. Bon. Il y a des petites choses intéressantes, quand même. On a des petites choses intéressantes. Ah ouais. Ah ouais. On a X qui va jouer un rôle. Ça, c'est important. Je vous mets là. On va prendre des notes. X, X, Witwit et Elon vont jouer un rôle. Bon. Ils vont certainement révéler des mystères. Parce que j'avais la carte mystère dans le coin. Là, j'ai perdu. Ils vont révéler des mystères. Je suppose qu'il est passé, la carte. Elle est là. Voilà. Ils vont révéler des mystères. Alors, est-ce que ce sont des mystères qui sont en relation, pourquoi pas, avec l'Antarctique ? Parce que moi, j'avais regardé Aya Mazikine. Et elle avait dit qu'il y avait des ballots en Antarctique. Pourquoi pas ? Dans lesquels ils bidouillent des trucs. On va dire ça comme ça. Non, mais ils font des trucs, c'est de la folie, quoi. Oui, pourquoi pas. Il peut très bien révéler des petites choses. Il peut très bien révéler des choses sur Jik, sur Bill. C'est possible. Et notamment, tout ce qu'il prévoit en matière de santé. Oui. Il y a des révélations de la part de Twix. De Twix. Je pense. Et il peut aussi révéler des histoires de scandale. Ah, mais oui, c'est pour ça que j'avais l'île Méditerranée. Ah, oui, 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 oui. La fameuse île de Jeffrey, là. Enfin, Méditerranée, c'est plutôt les Caraïbes, non ? N'en rigolez pas, derrière votre écran, je suis nul. Mais vraiment, en géographie, je suis nul. Mais moi, écoutez, on ne va pas regarder Méditerranée, on va regarder île et MeToo. Je me demande s'il ne va pas y avoir encore des trucs qui vont sortir. De la part de Mr. Elon, concernant Bill, concernant l'Antarctique avec des trucs dans les ballots, concernant également les histoires d'Ille et de Jeffrey. Donc, des beaux petits scandales, quoi. Oui. Donc, gardez ceci en tête. Quelque chose d'important. On va quand même vers une surveillance. Alors, vous avez ici le sport, on peut y voir les Géos. Alors, je sais que pour les Géos, ils veulent justement instaurer un état de surveillance, qui va certainement rester. Donc, on peut voir ça ici, on va enlever la carte de l'hiver. Ici, on a bien les grèves, les manifestations, les situations d'urgence, et non, pas celle-là, et la révolution. Voilà. Donc, les gens qui vont se battre pour leurs droits. Mais ça, encore une fois, j'insiste, ce n'est pas que là, maintenant, c'est aussi dans les années futures. Donc, c'est quelque chose qui va continuer. On a, alors là, la royauté, je ne sais pas. Apparemment, il y a quelque chose d'important, là. Il y a également le reset, qui vient s'opposer à la révolution. On a vraiment les deux camps en présence, et on a une séparation. Bon. Ensuite, on a la foudre, alors, pour une raison, pour une autre. On a le oui, qui me dit, qui était sorti sur, pas loin de Trump, d'accord. Finalement, il pourrait vraiment revenir, je vous ai dit, je ne savais pas, parce que c'est compliqué. Donc, on va lui mettre des bâtons dans les roues, c'est sûr. Après, il peut très bien réussir, on le souhaite. Il y a des ressources qui vont devoir être trouvées. Le refus par rapport au reset. Et des gens qui vont quand même baisser les bras, je pense. Vous voyez, vous avez un peu de tout. Et l'armageddon, c'est vraiment la lutte du bien du mal, quoi. Donc, on a des choses intéressantes. Et c'est pour ça que je vous parlais de circonstances extérieures. Circonstances extérieures, c'est, par exemple, effectivement, les révélations de Elon. Pourquoi pas l'interaction de Donald, qui a l'air quand même plus fringant que Joe. Et puis, alors, les ressources, on va essayer de voir ce que c'est que ces ressources. J'espère qu'il va m'aider un petit peu. Le froid, ben non, pas vraiment. Les ressources face au froid, ben la crise de l'énergie. Oui, bon, peut-être qu'on va la laisser quand même, alors. Il va falloir qu'on trouve des ressources face à la crise de l'énergie, ça c'est sûr. Ouais. Espace, NASA, atmosphère. Ah là là, c'est quoi que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, voilà, ça sort bien par contre, vous voyez. Là, on a bien le froid. Ici, le carburant. Il va falloir trouver des ressources, là. C'est le gros problème que je vois, moi. C'est qu'on va avoir un pays qui va s'arrêter, faute de produire, hein. Parce que faute de ressources, justement. Pourtant, est-ce qu'on pourrait en trouver des ressources ? Ben, là, on a l'espace, la NASA et l'atmosphère. Que ça vient faire, là, je ne sais pas. Ça, c'est les nouvelles technologies aussi, hein. La communication, ouais. D'accord. Bon, on va éviter de trop en sortir avec le divin actu. Encore une dernière sur la royauté, pourquoi pas. Le voisinage. Oui, non, ça ne m'apporte rien, là, franchement. Ça ne m'apporte rien. Ok. On va laisser le voisinage, d'accord. Cette carte-là, elle était en trou. Alors, on va demander un petit peu à qui ? Pourquoi pas l'oracle des miroirs, tiens. On va regarder ce qu'il nous dit, lui. Donc, qu'est-ce qui va faire que le gouffre va tomber ? Ben, des éléments vraiment extérieurs. Et c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. On aura toujours les réseaux sociaux qui seront là. Est-ce qu'on va avoir une guerre ? Alors, le temps, voyez. Ce que je vous ai dit, ça s'inscrit dans le temps. Alors, la guerre, est-ce qu'on va en avoir une ? Un enfermement, ouais. Par contre, ça, ça, ça nous prend au nez, par contre. Tout à l'heure, avec le béline, on avait le cloître. Donc, c'est la volonté d'enfermer la population. Ouais. Donc, on va morfler, quoi. C'est ce que je vais vous dire depuis tout à l'heure. Le boomerang. Quelque chose qui revient dans la figure. Ouais. Et ça, c'est le miroir magique. Miroir magique, je ne sais plus ce que c'est. Attendez, il faut que je regarde deux secondes. Ah, c'est la protection divine. J'ai bien fait d'aller vérifier. Ça, c'est la protection divine. Donc, on a quand même une protection là-haut. Ouais, on a une protection là-haut. Ça, c'est tous les gens, justement, qui sont dans la médiumnité. Oui. Alors, la santé, les questions de santé qui vont intervenir aussi. Et évolution. Bon, alors, on a plein de choses qui arrivent là. Et trahison. Oui, ça, on est d'accord. Alors, moi, je vois, effectivement, le fait qu'ils vont vouloir nous refaire un petit coup de soupe. Vous voyez, santé, évolution, trahison. Oui. Ils vont vouloir nous refaire un petit coup de sous-soupe. Certainement l'année prochaine. Vous voyez. C'est pour ça que ce n'est pas gagné, quoi. Ce n'est pas perdu, mais ce n'est vraiment pas gagné. Et que ça va mettre du temps. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous avez aussi la carte d'enfermement. On va avoir des contraintes de plus en plus dures. Et je pense que la libération viendra vraiment, vraiment de l'extérieur. Et aussi du fait qu'on a une protection divine, ici. Et que les mauvaises actions, ça va leur venir dans la figure. Je vais dire autre chose. Bon, c'est compliqué comme voyance. Alors, mon Dixit, Dixit magique, ce que tu peux nous dire. Mais bon, prévoyez au niveau de l'énergie, je vous assure. Parce qu'il y avait bien la carte des ressources. Trouver des ressources, parce qu'on va avoir un problème de carburant. Un problème également de chauffage. Un problème d'énergie. Moi, je dirais aussi qu'il y a un problème de violence et d'insécurité. Mais bon, c'est évident, c'est évident. Bon, ça, c'est un faux graal, d'accord ? Donc, un faux idéal. Voilà, le faux idéal des satans, des satanistes. C'est leur faux idéal. C'est aussi le faux sauveur, puisque vous aviez un faux graal, d'accord ? Le faux sauveur. Ouais, le faux sauveur. Bon, ben là, il faut vraiment, vous voyez, le mur. Le mur qu'il faut absolument détruire pour continuer de croître. Mais en même temps, d'aller se cacher un petit peu. C'est vraiment ça. Soyons discrets. Quelqu'un que l'on supplie de sortir et les sacrifices pour la protection des gens qui nous sont chers. Alors, quelqu'un que l'on veut faire sortir de sa tour. Oui. Ah là là, la sursant, la sursant, la sursant. Ouais, attention, attention. Le contrôle de l'information qui prend forme. Je ne sais pas qui c'est, là. Qu'il y a une idée. Trouvons de ressources. C'est nous. Trouvons les ressources au quotidien. On peut le faire. Trouvons des idées. Quelqu'un qui arrive. Alors, est-ce que c'est le faux sauveur ? Ou est-ce que c'est un vrai ? Mais je ne crois pas qu'il y aura un sauveur, moi. Non, c'est un faux sauveur qui arrive pour nous manger. Oui. Alors, comment on va s'en sortir, du coup, alors ? Bon, des choses qui sont écrites depuis très longtemps. Et non, non, ce n'est pas les galactiques. Non. Même s'il y a des extraterrestres. Il y a des choses qui sont inscrites depuis très longtemps. Ceci dit, la question des galactiques ou des aliens peut aussi intervenir. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire qu'on va gagner ? Face aux ténèbres. Oui, non, mais c'est... On retombe encore sur les trucs bibliques, là. Oui. La pique-pique. Ils vont tout nous faire. Ils vont tout nous faire. Ils vont tout nous faire. La protection divine. Nettoyage. Nettoyer, nettoyer, nettoyer. Des choses cachées. Il ne faut pas que j'en dise de trop. Il ne faut pas que j'en dise de trop. Et encore, tweet, tweet. Mais c'est lui qui va faire que les choses vont changer. Je vous assure, il ressort à chaque fois. Il y a une information qui va être libérée, là. Et qui va changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oui. C'est ça que je vois, moi. Regardez, c'est l'oiseau bleu. Bon, pour moi, ce n'est pas X et Tweet. Mais de quelle façon il va y avoir un scandale planétaire, je pense. Tout comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une idée. Quelque chose par rapport aux enfants aussi. Oui. Quelque chose par rapport aux enfants. Et est-ce que le gouffre va tomber ? On va reposer la question. Alors là, il y a le sphinx. Du linge sale. Donc des scandales. Des scandales qui vont éclater. Et là, ça va être la fin. Je pense que ça va être la fin des satanistes. Oui. Là, ça va partir. Ça va partir dans toutes les directions. Là, il y a une espèce de cacophonie. Le pulse qui vole en éclat. C'est ça que j'ai. Un changement très, 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 très important. Tiens, 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 tiens. On n'a pas que Elan qui intervient. On a également la Rurue qui arrive. Il me semblait bien quand même que lui manquait aussi dans l'équation. Ben oui. Il est évident qu'il va aussi avoir un rôle à jouer. Oui. Lui, contre l'Europe. Vous voyez. Regardez. Ah, c'est pas beau ça quand même. Je vous sors carrément l'ours. L'ours, pardon. L'ours. Pardon. L'ours couronné. L'ours couronné qui a tous les cadeaux là. Et ici, les poupées. Vous voyez. Mais c'est ça qui va faire que ça va casser. C'est ça qui va faire qu'ils vont se rétamer. Mais alors en beauté. Vous voyez. Et je vais vous dire un truc. Il va y avoir un scandale planétaire concernant les gosses. Je ne suis persuadée. Il y a un truc qui va sortir. Mais pas tout de suite. Voilà. Et on va nous l'apporter comme cadeau. Ouais, 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 ouais. Et là, effectivement. Eh bien, on pourra enfin guérir face aux mauvais. Là, les satas. Les destructeurs. Par contre, ça va provoquer aussi un éclatement de l'Europe, des pays. Je pense. Il va y avoir toute une réorganisation géopolitique mondiale. Et je pense que... Et ça, ça a toujours été mon idée. C'est que l'Europe ne sera plus l'Europe. Mais certainement, une partie rattachée à l'or. Eh bien, pourquoi pas à la rurue, quoi. Tout simplement. Voilà. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Donc, oui, ils vont tomber avec des facteurs extérieurs. Avec une information qui sera communiquée. Qui va entraîner certainement des scandales planétaires. Mais également avec l'intervention de celui que vous connaissez. Que vous appelez l'ours. Et qui va intervenir également. Donc, il faut attendre. Mais avant ça, on va morfler. Moi, je pense. Voilà. Donc, on continuera de se relier par les réseaux. Mais attention, en étant très, très, très discret. Vous voyez. Les rencontres secrètes. Parce que sinon, on risque de suivre le chasseur et de s'erre chassé. Donc, il faut s'ancrer. Ok, les amis. Vous avez la réponse à la question. Le goût va-t-il tomber ? Oui. Mais pas tout de suite. Avant ça. Avant ça, vous aurez autre chose. Attendez. Je vais quand même regarder si Trump peut revenir. Parce que du coup, voilà. Il sort ici. Mais je n'ai pas été jusqu'au bout de mon analyse. J'ai quand même un yes avec lui. Ah. Il pourrait faire la surprise. Pourtant, j'avais vu un empêchement pour lui. Alors, attendez. Je peux me planter. Les choses peuvent changer. Regardez quand même. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Il a à faire à forte partie. Regardez. Vous voyez ce que j'ai sorti ? Il a à faire à forte partie. Ah ouais. Hop. Carrément. Bon bah écoutez, ce sera la carte de la fin. Moi, je vous ai sorti l'apocalypse. Je vous ai sorti l'apocalypse. Je ne peux rien. Bon bah, le jugement quoi. Bah oui. C'est bien possible. L'apocalypse. J'avais sorti l'armageddon tout à l'heure. Oui, non mais on est parti sur des trucs bibliques là. Des trucs bibliques là. Bon, avec des scandales planétaires. C'est ce que je vous disais. Et d'un autre côté, je vous ai dit aussi, attention la Russie, la rurue, l'OTAN. Oui. Donc, on est parti vers des affrontements. On est parti vers des affrontements. Bon, printemps, on s'en fiche. Et ça, c'est quoi ? Héritage, transmission. Transmission, oui. C'est amusant, j'avais déjà sorti ça. Et chrétien, catholique. Oui, bon, d'accord. Bon, ça se termine sur une belle carte. On va laisser ça comme ça. Je ne vais pas faire la vidéo trop longue non plus. Ça fait combien ? 30 minutes. Bon, ça suffit. Donc, voilà. Héritage, transmission. Oui. Héritage et transmission. C'est intéressant quand même. Bon, pour Trump, je n'ai pas la réponse. J'ai quand même un oui à côté de lui. Donc, on va voir. Mais, n'empêche, Apocalypse, NATO, les SS, la Rurue et X. C'est vraiment les pièces maîtresses du jeu, quoi. Et puis, l'Europe qui va souffrir. D'accord ? Donc, le combat est loin, 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 loin d'être fini. Pour la loyauté, je ne sais pas. Je pense vraiment que quand il y aura des changements dans la loyauté, donc, en Angleterre, là, ce sera un signe que les choses sont en train de basculer. Ouais, les choses sont en train de basculer, ouais. Ça, c'est un signe biblique, ça aussi, les changements dans la loyauté. Mais bon, on se referait d'autres jeux. Voilà, donc, tenons bon. Préparons-nous. Faisons des réserves. Cultivons la résilience. Préparer votre poêle à boire, etc., etc. Et relions-nous les uns aux autres. Vous avez vu qu'il y avait aussi des questions de santé avec la soupe. Donc, moi, j'ai envie de dire jusqu'en 2030, quoi. Mais vraiment, peut-être même plus, hein. Parce que le temps de retrouver un équilibre, ça va mettre énormément de temps. Voilà, je vous fais la bise. Et puis, de toute façon, je referai des vidéos. À bientôt. Au revoir.